En fait, je vais commencer tout de suite. Je n'ai pas d'autres introductions à faire. Avec ma question, en fait, le jeune contrevenant le plus à risque de récidiver est-il toujours celui qu'on pense? Oui. J'ai terminé. Je vous l'avais dit, c'était une seule diapo, c'est terminé. Non, en fait, ça va me prendre plusieurs diapositives pour en arriver à une conclusion qui ne sera peut-être pas nécessairement celle-là. En fait, je vais commencer par vous expliquer un peu le contexte théorique ou la réflexion derrière ce projet de recherche-là, donc ce que j'appelle le « qui dans quoi ». Le projet ESCAM en soi, comme Sophie en a parlé, je vais vous présenter ce projet-là aussi. Et les résultats, je vais vous les diviser en cinq points. On va revenir sur ça tout à l'heure et je vais conclure aussi à la fin. Donc, le « qui dans quoi », ça vient de où ces idées-là? En fait, pour ceux et celles qui sont un peu plus familiers avec la criminologie, généralement, quand on veut expliquer la délinquance, on fait face à deux corpus de recherche assez indépendants les uns des autres. D'un côté, on a beaucoup plus les théories de délinquance qu'on va dire, qu'on va appeler le risque individuel, qui s'intéressent beaucoup plus aux caractéristiques du jeune, donc qui il est en tant que personne. Des théories qui sont beaucoup plus déterministes aussi. Donc, la délinquance, c'est le fruit de la présence de certaines caractéristiques chez la personne. Et d'un autre côté, on va avoir les théories qu'on peut appeler plus du passage à l'acte, qu'on va appeler le risque contextuel. Je vais revenir sur ça aussi plus tard. Ou l'exposition criminogène. Donc, ici, c'est beaucoup plus des caractéristiques associées au contexte et des théories qui sont beaucoup plus basées sur le processus de choix. Donc, une personne dans différents contextes va faire un processus de choix. Ce n'est pas parce que telle, telle, telle caractéristique personnelle qui automatiquement va devenir un délinquant ou va poser un crime, va commettre un crime. Donc, la délinquance dans ce corpus de recherche-là est beaucoup plus le fruit de la présence de certaines caractéristiques dans le contexte qui vont favoriser le passage à l'acte. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment deux corpus assez indépendants les uns des autres. En fait, les auteurs dans un des corpus citent rarement ceux de l'autre corpus. Donc, c'est vraiment deux champs de recherche assez indépendants. Donc, qui nous amènent à penser que le comportement criminel, c'est soit ça la cause ou soit ça la cause. On a des travaux assez récents qui vont nous suggérer qu'on aurait peut-être besoin de revoir un peu cette façon de voir-là. En fait, on aurait atteint un certain seuil dans notre capacité à expliquer soit la délinquance et même à prédire la récidive. En fait, vous avez Wittsberg et Piquero qui, en 2008, ont produit une étude sur l'ensemble des travaux qui avaient été écrits dans le précisieux périodique Criminology avec un Y, à ne pas confondre avec le IE. Donc, Criminology avec un Y et eux, en arrivant à la conclusion qu'on expliquait environ 40 % de la variance expliquée de la délinquance. Vous allez me dire, 40 % ce n'est quand même pas rien, c'est bien, mais c'est parce qu'on ne s'est pas amélioré depuis 1968. C'est ça le problème. Donc, on réutilise toujours la même façon de voir et on ne s'améliore pas nécessairement. Et c'est la même chose avec la prédiction de la récidive depuis l'année 90, depuis l'arrivée des méta-analyses. On a créé beaucoup d'instruments de prédiction de la récidive, mais on atteint toujours un seuil qu'on ne parvient pas à dépasser. Donc, ces éléments-là me portent à croire, et je ne suis pas la seule, qu'on pourrait peut-être rebrasser ça d'une autre façon pour essayer de briser ces seuils-là et d'expliquer un peu mieux le comportement criminel. On n'arrivera jamais à, comme dans Minority Report, je suis consciente de ça, mais on pourrait peut-être faire un petit peu mieux. Donc, la solution, on disait que je ne suis pas la seule, je base mes idées sur les idées de certaines autres personnes qu'on met ensemble. Donc, solution, intégrer les théories de la délinquance et les théories du passage à l'acte dans un même modèle explicatif. Pour ce faire, il y a des gens qui vont proposer une perspective qu'on appelle la perspective de l'émergence. Beau petit livre, super intéressant. Et eux vont vous dire, Sullivan et ses collaborateurs vont vous dire, OK, on fait bien des choses, c'est bien intéressant. On fait des choses qu'on pourrait appeler le risque individuel, donc les caractéristiques individuelles. On va prendre ça, on va mettre ça sous le risque individuel. On n'a pas besoin de revoir de nouvelles théories, on n'a pas besoin de créer de nouvelles théories. On va prendre ce qui existe déjà et on va le mettre sous cette appellation-là de risque individuel. En fait, je pourrais demander à tout le monde qui travaille un peu avec les jeunes contrevenants ici, même les adultes, c'est quoi les grands facteurs de risque plus individuels. On va assez rapidement s'entendre sur quelques grandes caractéristiques. On n'aura pas besoin d'inventer de nouvelles théories. Même chose pour le risque contextuel, ceux qui travaillent dans le passage à l'acte, c'est quoi les caractéristiques du contexte qui favorisent le crime. On va s'entendre assez rapidement sur ce sont quoi les éléments. Donc, ils vont vous dire, OK, on va regrouper ça sous risque individuel et risque contextuel. Et c'est l'interaction entre ces deux choses-là qui va former ce qu'on appelle, le carré ici en orange, une situation criminogène. Donc, c'est le qui dans quoi, qui avec ses caractéristiques, dans quoi avec ses caractéristiques aussi, qui ça va faire émerger, d'où la théorie de l'émergence, un comportement délinquant. Et ils vont vous dire que par un mécanisme de rétroaction, ça va revenir réinfluencer le risque individuel et contextuel. Moi, on ne rentrera pas dans cette partie-là aujourd'hui. Donc, c'est OK, c'est beau, risque individuel, contextuel. Il y a des théoriciens qui vont essayer de mesurer ça un peu plus finement parce que risque individuel, c'est un peu vague. Il y a une théorie qui, moi, me passionne particulièrement, on va dire ça comme ça, qui est la théorie de l'action situationnelle de Wickström. En fait, Wickström va venir un peu plus décortiquer ou rendre plus précis ce qu'il va considérer comme étant le risque individuel. Donc, lui, il va dire la propension à délinquance. Donc, c'est quoi les caractéristiques qui favorisent que tu vas commettre un crime. C'est l'impulsivité de l'attitude criminelle. Donc, il va limiter ça à ces deux éléments-là. Et il va nous parler aussi de l'exposition criminogène, dont qu'est-ce qu'on fait comme activité, qui est présent, dans quel genre de quartier, à quel moment de la journée et de la semaine. Donc, il va vous dire la même chose, ces deux éléments-là en interaction qui forment la situation criminogène. Et il va décortiquer un peu plus, ce n'est pas nécessairement une flèche directe vers le comportement, mais il va nous expliquer un peu plus le processus cognitif qui va se passer dans la tête du jeune. Donc, il va percevoir des alternatives. Je préfère ce comportement-là, ce comportement-là, ne rien faire. Il va entamer un processus de soi et il va finir par faire son choix, son action, qui pourra peut-être être un comportement délinquant. Donc, mes travaux s'inspirent beaucoup avec cette théorie-là, je vous dirais. Donc, on revient à la diapo de tout à l'heure. Donc, au lieu de passer de deux silos vraiment indépendants pour expliquer la délinquance, on va vraiment expliquer. Donc, les deux éléments vont se joindre ensemble. Le qui dans quoi qui va nous former notre situation criminogène. et c'est ça qui nous amène à notre comportement délinquant, à notre crêpe. Donc, c'est un peu la réflexion théorique dans laquelle s'inscrit mon projet ESCAM. ESCAM, c'est pour Études des situations criminogènes à Montréal. Ce n'est pas comme le même truc que l'eau. Ça sonne pareil, mais bon. Ce n'est pas SCAM. Au début, on voulait appeler ça SCAM. C'était moins une bonne idée. Moi aussi, il y a eu un moment de brainstorming pour trouver le nom. Donc, le projet ESCAM qui était subventionné, on ne le voit pas ici, par le CRSH. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est ce projet-là? Donc, je vous fais la version rapide. On s'intéresse à Kevin ou Julie. Donc, un jeune avec ses propres caractéristiques à lui. Donc, c'est qui Kevin? C'est qui Julie? Dans le contexte, donc avec qui, qu'est-ce qu'il fait? Mais aussi dans quel endroit sur l'île de Montréal il fait ses activités-là. Donc, c'est le qui, dans quoi, dans quoi. Donc, il y a comme deux niveaux de quoi. Pour les mesures, donc pour mesurer les caractéristiques personnelles du jeune, bon vieux questionnaire standardisé, mesure ici l'impulsivité, les attitudes criminelles comme dans la théorie de M. Wigstrom, j'ai d'autres mesures de la personnalité ou des caractéristiques du jeune. Ça va se bonifier avec le temps, mais je vous présente vraiment ce qui est collé sur la théorie aujourd'hui. Ensuite, pour mesurer le contexte, donc on a le risque-contexte, ce qu'on va dire proximal, donc ce que le jeune peut ressentir avec ses sens, ce qu'il peut percevoir assez rapidement. Donc, ici, on a l'activité, le lieu, les personnes présentes, l'heure, et c'est mesuré à partir du budget spatio-temporel. Ce n'est pas un vaisseau spatial. Je vais vous en parler à la prochaine diapo. Ensuite, le risque contextuel distal, donc ici, c'est beaucoup plus la qualité du quartier, donc le niveau de désorganisation sociale, par exemple, que je suis allée chercher avec les mesures de Statistique Canada, l'indice de Pampalon, pour ceux et celles qui connaissaient. Et donc, ces deux éléments-là ici sont regroupés ensemble pour faire la mesure du risque contextuel. Et tout ça pour, éventuellement, expliquer la récidive auto-révélée. On a aussi maintenant la récidive officielle grâce à Marie-Noël. J'ai commencé les analyses, mais bon, j'étais un peu serrée dans mon temps. Donc, ça va être les récidives auto-révélées pour aujourd'hui qui sont aussi mesurées avec le budget spatio-temporel. Donc, c'est quoi le budget spatio-temporel? Outre que c'est toujours le fun à présenter parce que c'est un petit peu novateur, en fait, c'est M. Wickström, avec sa théorie, qui est allé chercher une méthode de collecte de données un peu différente. Donc, en criminaux, on se sent souvent des calendriers. Donc, dans un mois, dis-moi ce qui est arrivé de Marcan dans ta vie, t'as fait à peu près combien de crimes, on va voir si ça fluctue en fonction de ce qui se passe dans ta vie. En fait, le budget spatio-temporel, c'est la même chose, mais sur quatre jours. Donc, on veut savoir vraiment, heure par heure, dans les quatre dernières journées où on a rencontré le jeune, incluant toujours un vendredi et un samedi pour avoir un topo de son week-end, parce que généralement, on est un peu plus olé-olé les week-ends. Donc, heure par heure pendant quatre jours, tu étais où? Physiquement sur l'île de Montréal. Donc, pointe-moi, dis-moi l'adresse. Quel genre de lieu? L'activité principale dans cette heure-là qui s'est passée. Donc, si tu as pris ta douche, tu as déjeuné, puis tu es parti. OK, qu'est-ce qui a pris le plus de temps dans cette heure-là? OK, c'est sûr qu'on va rentrer dans la case. Et on va mesurer aussi une panoplie d'incidents supplémentaires. Consommation d'alcool, de drogue, victimisation, délit. Je le sais que vous avez une question, mais avec l'enregistrement, on va les prendre à la fin, sinon ils n'entendent pas vos questions. Mais je suis vraiment intéressée à l'entendre. Donc, d'autres incitements supplémentaires. Donc, les délits, c'est à la fois témoins et ceux que le jeune a commis. Ça, c'est une grille du budget spatio-temporel pour une journée. Ça, c'est pour le vendredi. Donc, en fait, on demande aux jeunes, géographiquement, tu étais où dans l'île de Montréal? Donc, on leur demande sur une carte de nous indiquer l'endroit. Et nous, c'est géolocalisé par air de diffusion. Donc, c'est la plus petite unité géographique de Recensement Canada, de Statistique Canada. Ça comprend entre 400 et 800 personnes. Donc, ici, vous avez le Milan, pour ceux et celles qui sont familiers avec les différents quartiers, qui est un des quartiers les plus populeux de Montréal. Donc, une aire de diffusion dans le Milan, c'est quatre rues. Le cadre de la terre de quatre rues, c'est un paquet de 7,5, avec un vrai 8 étudiants dans chacun des logements. Donc, le 400 personnes, on l'atteint assez rapidement. Si vous allez dans le coin de l'aéroport ou à Baconsfield, c'est un petit peu plus gros géographiquement, une aire de diffusion. Mais ça en revient toujours 4 à 600, 800 personnes. Donc, souvent, le jeune, ce qu'on va lui demander, c'est « Bien, tu étais où à peu près? » Du coup, de me dire le coin de rue, genre « Bien, j'étais chez mon ami, c'est ça l'adresse. » Ok. Donc, nous, on rentre l'adresse et les assistants de recherche reviennent au bureau et nous trouvent l'air de diffusion par la suite. Donc, on a ça. On demande aussi le lieu. Donc, et là, on a une panoplie de codes pour les lieux qui vont de différentes résidences, la résidence principale, l'alternative, c'est-à-dire l'altern entre papa et maman, etc. Les différents types d'amusement, on a le « Laser Quest », en passant. J'ai aussi le stand de tir et on a vraiment, tu sais, c'est vraiment très, très, très détaillé. Donc, on a repris les critères que M. Wigstrom avait et on a adapté au contexte québécois. Parce que terrain de criquet, ici, c'est un peu moins fréquent. Eux, c'est mon Angleterre, il y en a partout. Donc, on a adapté un peu. Ensuite, pour les activités principales, on a trois pages qui couvrent vraiment toutes les activités, manger, se laver, tu vas à l'école, les sports individuels, les sports d'équipe. On a même les activités sexuelles. On a un jeune qui nous l'a dit avec toute la plus grande gêne. Il était vraiment mal à l'aise de nous en parler. Mais on a cette activité-là aussi. Avec qui? Donc, est-ce que c'est principalement des pères qui sont présents? Il y en a combien de pères? Un, deux à trois, quatre et plus, des garçons, des filles, les parents sont-ils présents, etc. Donc, il y a tout un système de codification ici. Mes assistants de recherche ne sont pas là présentement. Ça fait un petit bout qu'on a récolté ces données-là. Mais je vous dirais que les codes qui reviennent souvent, ils les connaissent par cœur. Activité non structurée de socialiser, c'est 571. On s'en souvient, ceux-là, parce qu'ils le font souvent. Donc, en fait, l'entrevue, la façon que ça fonctionne, le budget, c'est vraiment, on dit, bien, OK, vendredi, tu t'es levé à quelle heure? OK, ouais, t'as fait quoi après? Ah, OK, cool, t'es-tu allé travailler aujourd'hui, t'es allé à l'école? Donc, c'est vraiment une entrevue quali. Donc, ici, c'est mes jeunes assistantes avec un cerveau, bien entendu, puisque Barbie, c'est pas sa force d'habitude. Donc, vraiment, une entrevue plus quali. On essaie que ça se fasse le plus possible en quali. Du moins, que ça ait pas l'air de, je te pose des questions pour rentrer un chiffre. Mais les assistantes se sentent comme ça, je vous dirais, quand ils font ça. Donc, quand même un cœur pour de l'empathie un peu. Et une oreille pour l'écoute. C'est vrai, on aimerait changer l'oreille. Donc, recran-scris en chiffres. Donc, les feuilles sont assez remplies à la fin d'une entrevue. Donc, nos participants, en fait, dans ce projet-là, on avait 100 participants, 100 jeunes contrevenants, contrevenantes, suivis dans la communauté. Donc, depuis, ça va dans un même mot, Geneviève. Donc, suivis dans la communauté depuis au moins un mois. Donc, pourquoi suivis dans la communauté? Bien, le budget spatial-temporel nous demande qui s'essayent en unité de réadaptation. C'est un peu plus difficile de récidiver. Vous me direz que ce n'est pas impossible. En effet, c'est plus difficile. Depuis au moins un mois, bien, pour ceux et celles qui sont allés en mes sous-gardes, bien, on voulait, je voulais qu'ils aient repris leurs aises un peu. Au début, on avait pris deux mois. Puis, je me suis fait dire par les délégués, non, non, un mois, c'est assez. Crois-moi, après une semaine, il est bien meilleur que ses aises. On a 91 participants qui viennent du Saint-Jeunesse de Montréal et on en avait 9 qui venaient du Saint-Jeunesse de Laval. Je vous dirais, majoritairement, c'est des mineurs. Donc, 60 % c'est des mineurs. La moyenne âge, c'est à peu près 17 ans. Majoritairement, des garçons aussi. On a quand même 15 filles. Et groupes ethniques, je vous dirais, on prend le 2 tiers minorité visible. Autres, c'est ceux qui ne rentreraient pas dans les deux autres parce qu'ils nous ont dit genre québécois. OK, ce n'est pas clair dans lequel. Donc, pour ça, la catégorie autres. OK. Récidive, en fait, vous allez voir ici, avec les petits bonhommes, au fur et à mesure qu'on rajoute des éléments, c'est les mêmes dessins qu'on a vus tout à l'heure avec le bonhomme mauve dans l'activité verte avec le fond bleu. J'aime ça garder les mêmes thématiques tout le temps. Donc, la récidive, est-ce qu'on a des jeunes qui ont récidivé? En fait, quand j'ai présenté ce projet-là les premières fois, je me souviens de René-André qui avait fait « Oh, mais les jeunes, ils ne te le diront pas, là. Ils ne voudront pas te dire son oui. Ils ne voudront pas te dire qu'ils ont commis des crimes. Moi, j'étais arrivée en disant « Ah, le projet ne marchera pas. » À notre grande surprise, les jeunes sont assez à l'aise de pas mal tout nous dire ce qui se passe. On leur disait « Bien, tu n'es pas obligé de me dire l'adresse, tu peux me dire à peu près c'était où. » Non, non, j'étais là, c'était ça l'adresse. OK. Dans mes données, en fait, moi, j'ai des crimes peut-être non résolus par le SPVM avec l'adresse, l'art, puis qui c'est qui était là. Dites-le pas au SPVM, s'il vous plaît. OK. Donc, la récidive, on en a, en fait, sur les 14 jours recensés par le budget, là. On parle de, pas 14 jours, mais 4 jours. J'ai 22 participants qui m'ont rapporté avoir commis une récidive, donc avoir commis un délit. 4 filles, 18 garçons, et sur ces 22 participants-là, ils nous ont fait 90 crimes. Donc, un crime, c'est à chaque heure, ils peuvent rajouter jusqu'à plus d'un crime. Moi, je suis arrêtée à un par heure. Ça aurait été un petit peu plus. Il y a des gens qui marchent un peu plus au volume. On va dire ça comme ça. Donc, pour la récidive, j'en ai. On est contents. Donc, les résultats que je vais vous présenter, il va y avoir toujours récidivistes versus non-récidivistes, mais le budget aussi, ce que ça nous permet, c'est de calculer un taux de crime par mille heures réveillées. Donc, on prend le nombre de crimes que la personne a commis dans le budget, on divise par le nombre d'heures réveillées, parce que ça dort, ces petites choses-là, des fois. Des fois, beaucoup. Il y en a d'autres qui dorment beaucoup moins. On fait x 1000, et donc, ça nous donne une estimation du nombre de crimes que ce jeune-là commettrait sur une période d'environ deux mois, s'il dort à peu près huit heures par jour. C'est à peu près la moyenne des jeunes d'habitude. Donc, ça nous donne une approximation que si sa vie était toujours ces quatre journées-là, c'est le nombre de crimes qu'il commettrait sur un espace de deux mois. Vous avez les résultats ici. Donc, divisé par crimes violents, non-violents, achat de drogue, vente de drogue, production de drogue. On les a séparés. Conduites routières, donc, même si on n'a pas leur permis, on a quand même recensé ces éléments-là. Et vous avez le total. Donc, en moyenne, nos jeunes, s'ils font toujours ces mêmes activités-là, vont faire à peu près 16 crimes sur une période de deux mois. C'est une moyenne. Là-dessus, il y en a plusieurs qui n'en font pas, puis on en a qui ont vraiment un volume assez élevé. La production de drogue, tu n'en fais pas juste une heure, des fois. Tu prends plusieurs heures dans ta journée. Il paraît. Tu ne connais pas ça. Risques individuels et récidives. Donc, je reviens à mon idée tout à l'heure, mon cadre théorique où les caractéristiques de la personne devraient être associées à la délinquance et à la récidive. Les caractéristiques contextuelles aussi. Et éventuellement, je vais vous présenter l'interaction de ces deux choses-là également. Donc, on commence par le risque individuel. Donc, impulsivité, attitude criminelle. J'ai pris ma mesure, j'ai fusionné ça ensemble, puis j'ai créé deux groupes. Ceux avec une propension élevée à la délinquance et ceux avec une propension faible à la délinquance. Vous êtes intéressé aux calculs mathématiques, mes alphrods comme bacs, ça me fera plaisir de vous les présenter. Je préférais faire ça plus sobre aujourd'hui. Donc, vous avez à gauche toujours récidive, oui, non. Donc, la proportion de récidivistes, proportion faible, proportion élevée et le taux de crime parmi leurs éveillés. Donc, plusieurs petits graphiques vont avoir l'air de ça. Donc, si on regarde ici pour la récidive, oui, non. Donc, est-ce qu'on peut distinguer ceux qui vont avoir commis au moins un crime? Bien, ceux qui ont une propension plus élevée, beaucoup plus de gens, avec 29 jeunes, 29 % vont avoir récidivés. Alors que pour les taux de crime, même chose. Donc, ceux qui ont une propension plus élevée, bien, vont commettre plus de crimes parmi leurs éveillés. En fait, je pense que personne ne tombe en bas de sa chaise présentement pendant que je vous présente ça. Jean-Pierre, juste pour toi, oui, les P sont un peu élevées, mais bon, j'ai un N de 100, ça limite un peu les choses, mais la tendance, ça va vers là. Mes coefficients de force sont quand même respectables, donc je vais passer. Risques contextuels et récidives. En fait, ici, je vous présente le résumé d'autres études que j'ai faites avec les mêmes données pour en arriver à savoir, bien, c'est quoi le contexte le plus criminogène pour ces jeunes-là. Donc, je vous présente rapidement sur les chiffres. En fait, on va voir différentes caractéristiques ici. Je vous dis, bien, pour les jeunes en général, donc les jeunes non judiciarisés, c'est quoi la caractéristique qui est le plus criminogène par rapport à le quoi ou l'orientation de l'activité. Et je suis allé voir pour nous, nos jeunes judiciarisés à nous. Parce qu'en fait, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais la théorie de M. Wickström, de Wickström, existe pour des jeunes d'une école secondaire. En fait, sa théorie existe pour le développement de la délinquance et non pour des jeunes qui sont judiciarisés. Je suis le premier projet, en fait, qui se base sur des jeunes contrevenants. Donc, j'ai voulu comparer est-ce que c'est les mêmes éléments que lui, va trouver dans ses études avec ses jeunes à lui versus nous, nos jeunes contrevenants à nous. Est-ce que c'est les mêmes éléments ou ça change? C'est un coup que tu as mis le pied dans la délinquance, est-ce que c'est le même contexte qui est aussi criminogène? Donc, quand on regarde le quoi, donc l'orientation de l'activité, donc ici, on peut avoir famille, école, travail, père et autres. Autre étant, bien, il fallait que je me rende à l'école, c'est 45 minutes en transport en commun, je fais ça tout seul en tenant le poteau. Ça rentre dans l'activité, c'est en déplacement, puis c'est une activité autre qui n'est pas associée à ni l'une ni l'autre des autres orientations. Donc, pour les jeunes en général, une activité orientée vers les pères, ça, je pense que non plus, je vous surprends vraiment. Et ça va être surtout une activité qui va être non structurée. Donc, tu hang out avec tes amis l'après-midi quelque part. Non supervisé, il n'y a pas d'adulte non plus qui peut assurer un certain contrôle social. Pour nos jeunes, à nous, c'est la même chose. Donc, ici, on n'avait pas de différence. Le « avec qui », c'est qui les personnes qui sont présentes. En fait, ici, dans le projet M. Wickstrom, ça va être la présence de pères. Donc, ça, c'est un des éléments qui sont évalués séparément les uns avec les autres. C'est fait, puis ensuite, on fait une mesure conjointe. Donc, présence de pères est une des limites des travaux de Wickstrom et des autres personnes qui ont repris un peu le budget et la même philosophie. Ils n'ont pas de mesure pour savoir si les jeunes qui sont présents sont des jeunes délinquants ou non. Moi, c'est une des mesures que j'ai rajoutées avec un autre questionnaire à côté qui nous fait un appareillage un peu complexe. Mais moi, je peux savoir, chaque personne qui est dans le budget spatio-temporel, si c'est une personne que le jeune considère comme étant importante dans sa vie, j'ai un paquet d'informations sur cette personne-là également aussi. Donc, pour certaines personnes dans le budget, je peux savoir si elles sont criminalisées ou non. Donc, je l'ai mis en parenthèse, délinquants ou non. Généralement, en littérature, juste le fait qu'il y a des pères présents, c'est criminogène. Et on rajoute souvent un élément de plus quand il y a des pères délinquants. Mais ce n'est pas dans les travaux de Wickstrom qu'on peut le voir. Pour nous, présence de pères, oui, c'est important. Mais s'il y en a un moins un qui est délinquant, et là, j'ai essayé différentes choses, mais tant qu'il y en a au moins un délinquant, ça va maximiser notre effet criminogène dans notre contexte. Donc, c'est un peu la différence ici. Le cas, donc le moment dans la journée ou dans la semaine, pour des jeunes en général, c'est après l'école, en soirée et la fin de semaine. Donc, quand ils ne sont pas à l'école en général ou quand ils ne travaillent pas. Pour nous, c'est après l'école, en soirée, peu importe le jour de la semaine. Nos jeunes ne vont pas tous nécessairement à l'école, ne travaillent pas tous non plus. Donc, peu importe que ce soit un jour de semaine ou de fin de semaine, ça ne faisait pas de différence. C'est vraiment juste le moment de la journée à ce moment-là. Et finalement, le « où », pour les deux, un quartier désavantagé va être plus criminogène qu'aller dans Westport, par exemple. Donc, on fusionne une mesure de contexte, de risque contextuel avec tout ça, qu'on va appeler l'exposition criminogène. Et qu'est-ce qu'on considère comme étant une exposition élevée, une exposition criminogène élevée? Bien, c'est passer au moins 5 % de son budget spatio-temporel avec des amis, dont au moins un est délinquant, en soirée, dans un quartier désavantagé. Pourquoi on prend 5 %? C'était pour s'assurer qu'il y ait au moins 25 jeunes contrevenants dans notre catégorie exposition élevée, pour que quand on va faire l'interaction avec la propension à délinquance personnelle, on a assez de monde dans chacune des deux catégories. 5 %, ça représente à peu près une heure et demie, deux heures d'un budget spatio-temporel. Donc, sur quatre jours, si tu passes une heure et demie, deux heures à poigner le beigne, comme on dit, il n'y a pas d'adulte présent, tu as au moins un ami délinquant avec toi, tu vas faire ça en soirée, dans un quartier un peu plus défavorisé, mais c'est vraiment le contexte où il y a le plus de risques qu'un crime soit connu. Donc, on regarde avec nos mesures de récidive. Donc, est-ce qu'ils vont commettre, oui ou non, une récidive? Bien, ceux qui sont plus exposés, il y en a plus qui vont en commettre versus ceux qui sont moins exposés. Et même chose pour le taux de crime. Donc, les jeunes qui vont passer au moins 5 % de leur temps vont commettre sur une période d'à peu près deux mois, 35 délits. Tu sais, c'est un ou deux jours. À peu près. Fait que l'exposition criminogène a quand même un effet sur la récidive et sur la délinquance. J'étais comme, yé! Je m'en doutais un peu. Et le moment un peu plus charnien, donc je vous dis tout en tout, le qui dans quoi, est-ce que ça fonctionne? Si ça ne fonctionnerait pas, je ne serais pas là, mais bon. Donc ici, je divise en bas, vous avez la division, nos propensions faibles et nos propensions élevées. Et vous allez avoir dans le petit bleu un peu plus foncé, ceux qui ont une exposition faible. et dans le petit bleu plus pâle, les expositions élevées. Donc ici, on regarde est-ce que oui ou non, ça nous permet de dire qui va récidiver. Propension ferme, donc nos jeunes qui ont une frappe de propension de délinquance, donc peu impulsifs, pas trop d'attitude criminelle et qui ne sont pas trop exposés au contexte le plus criminogène. On en a 10 % qui vont récidiver. Ceux qui sont exposés assez fréquemment, on va en avoir 40 %. OK. Ça nous change un peu notre donne. Et pour ce qui est de la propension élevée, en fait, ici, la différence ne sera pas significative. Donc pour les jeunes qui ont déjà une propension à délinquance, le risque contextuel semblerait être un peu moins important, du moins en ce qui a trait à « vas-tu commettre un crime ou pas? » Quand on regarde avec le taux de crime parmi l'an, donc ici, beaucoup plus une mesure de fréquence qu'une mesure de « oui ou non, je vais le faire ». Même tendance pour propension faible et pour propension élevée, on va voir la différence à ce moment-là. Donc, le qui dans quoi, pour ce qui est de notre élément ici, nous permet pas nécessairement de distinguer, mais un coût que le jeune va avoir fait un délit, mais ça va nous permettre d'expliquer un peu plus le volume qui va être commis en termes de récidive. Mesures à revalider encore une fois, mais c'est une tendance que peu importe à chaque fois que j'analyse les données, au début, on avait peu de jeunes, on en rajoutait, etc. C'est toujours une tendance qui est restée. Quand vous allez me dire, « Non, oui, mais c'est parce que tu mesures juste l'IRBC, donc un instrument standardisé de risque de récidive avec d'autres mesures un peu plus mochies et tu nous refais la même chose, ça fait qu'à quoi ça sert? » OK, on va comparer. Donc, le qui dans quoi versus l'IRBC? Combat. J'aurais dû mettre des petits points. Les photos de des petits points comme ça. Donc, qui, quoi, est IRBC? Donc, théoriquement, est-ce que nos jeunes à propension faible versus propension élevée ont le même score à l'IRBC ou on mesure quelque chose de différent? Et même chose pour ça ici, pour l'exposition criminogène, est-ce que les jeunes qui ont une exposition plus élevée ont un score plus élevé à l'IRBC ou non? Si on regarde pour le risque individuel, la différence, c'est non. Donc, en fait, la mesure qu'on a ici, nos jeunes à l'IRBC vont avoir un score assez similaire. Donc, ça ne se distingue pas. On voit une tendance, mais ce n'est pas significatif. Pour ce qui est du risque contextuel, c'est la même chose. Donc, ça ne nous permet pas de distinguer nos expositions faibles et nos expositions élevées avec l'IRBC. Ils ne vont pas chercher cet élément-là. OK. Le qui dans quoi est l'IRBC? Donc, je vous remets encore propension en bas. Vous avez les deux expositions en haut également. Ce qu'on se rend compte, c'est là non plus, l'IRBC ne le distingue de pas. Donc, l'IRBC et mes mesures n'identifient pas les mêmes jeunes nécessairement à haut risque. C'est un peu la conclusion qu'on peut voir avec tous ces bâtonnets-là. Donc, l'IRBC n'identifient pas les mêmes jeunes quant à la propension, donc ils ne les distinguent de pas. Et c'est la même chose pour le risque contextuel. Donc, ils n'identifient pas les mêmes jeunes comme étant à risque élevé de récidive. D'où la question du début. Est-ce que ceux qu'on pense qu'ils sont à risque élevé de récidive, parce que généralement, on va se baser sur l'IRBC, est-ce que c'est vraiment eux qui récidivent? Bien, ça va dépendre parce qu'on n'identifie pas les mêmes choses. Si on essaie de prédire la récidive avec l'IRBC versus le qui dans quoi, donc avec l'IRBC, les jeunes qui ont récidivé ont un score plus élevé à l'IRBC. Fiu! On est content. Donc, notre outil maison fonctionne. La Cobra, qui est vraiment intéressante, Jean-Pierre, on en discutera. Donc, oui, ils se distinguent. Je vous rappelle notre qui dans quoi. On avait quand même, on y arrivait nous aussi avec le qui dans quoi. Et si on regarde pour la quantité de crimes, donc corrélation aussi, ça se met mal en bâtonnets, une corrélation. Puis le nuage de points n'était pas très joli, donc je ne l'ai pas mis non plus. Corrélation de points 31, marginalement significative, et on atteignait un état carré de points 21 qui était significatif à ce moment-là avec notre qui dans quoi. Donc, en fait, ici, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'on n'identifie pas les mêmes jeunes, mais les deux modèles permettent de prédire la récidive. Conclusion. Donc, on a nos récidivistes avec notre qui dans quoi, notre modèle plus interactionnel ou qui est dans quel contexte. On a nos récidivistes ou nos jeunes à risque élevé de notre IRBC, qui est beaucoup plus un modèle où on additionne les éléments. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un chevauchement entre certains récidivistes, mais pas tous. Donc, c'est comme si nos deux modèles n'identifiaient pas toujours tous les mêmes récidivistes. Oui, il y a un partage commun entre ces deux modèles-là, mais pas toujours. Donc, en fait, moi, ce que ça me dit, donc le qui dans quoi, ce que ça va nous permettre éventuellement, c'est de peut-être bonifier cet instrument-là ou de revoir un peu notre évaluation du risque ou du moins en formalisant un peu plus l'évaluation du contexte. Dans l'IRBC, vous avez énormément de mesures sur la personnalité, les attitudes, qui est le jeune, c'est qui cette personne-là. Donc, on est beaucoup plus dans une idée de qui ici, mais on a beaucoup moins d'informations sur le contexte. Oui, on va savoir est-ce qu'il y a des mauvais amis. Oui, on va savoir est-ce que tu pourrais mieux utiliser tes temps libres. Ma mère pense que je pourrais mieux utiliser mes temps libres. Je ne suis pas sûre qu'elle me cotterait à l'IRBC, mais quand même. En fait, ici, l'idée du projet, c'était d'essayer d'aller travailler ces zones-là, ces domaines-là où c'est un peu plus flou. Donc, mieux utiliser ces temps libres, si tu restes chez toi avec un ami qui n'est pas vraiment délinquant, vous jouez au PlayStation, ce n'est peut-être pas si criminogène que ça que tu vas passer ta soirée sur le coin de rue avec deux, trois amis délinquants les soirs dans Schlagas-Maisonneuve. Oh, OK, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, d'aller peut-être raffiner un peu plus cette évaluation-là du contexte qui est un peu plus anecdotique et d'éventuellement aussi diminuer les conséquences des estimations un peu erronées du risque de récidive. Présentement, on a des faux positifs. Donc, nos jeunes identifiés à haut risque mais qui ne récidivent pas. Donc, des jeunes qui sont exposés souvent à une intensité assez élevée de suivi. Beaucoup d'intervenants qui sont mis au dossier. Beaucoup de ressources qui sont mis sur ces jeunes-là également aussi. C'est souvent des jeunes, tu sais, quand on a un jeune à risque très élevé, bien, c'est des jeunes qui peuvent être stigmatisés également aussi. Donc, ça entraîne des coûts pour l'établissement, des conséquences pour le jeune également aussi. Il n'a pas le droit à des sorties parce que, etc., il est à risque très élevé. Et c'est la même chose pour nos faux négatifs. Donc, nos jeunes sont identifiés à plus faible risque mais qui récidivent. Donc, des jeunes qui, eux, pourraient bénéficier d'une intensité un peu plus élevée de traitement ou d'intervention. Ça nous permettrait de diminuer leur tour de récidive et ça pourrait aussi nous permettre d'éviter peut-être une cristallisation de leur comportement délinquant. C'est peut-être des jeunes qui, avec l'IRBC, sont évalués à plus faible risque parce qu'ils sont peut-être en début de parcours également. Donc, si on peut maximiser un peu l'intervention ou du moins identifier plus précisément ces jeunes-là, de mettre des efforts sur eux également aussi pour éviter qu'ils s'enracinent dans une trajectoire plus délinquante dans leur vie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada